Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le premier de la semaine, sur mon let's play Europa Universalis 4. Face, depuis quelques jours, aux Ottomans, pour la prise de Raguse principalement, mais aussi de la Bessarabie. Les Ottomans alliés à la Crimée, à la Tunisie, alors que de mon côté, j'ai réussi à faire venir avec moi mes alliés habituels, les Tunisiens, Saxe, Palatina, Ace, et la Castille surtout. La Castille, c'est bien parce que j'espère qu'ils vont aller s'occuper des Tunisiens. J'espère. Honnêtement, ce serait plutôt cool. Donc là, ils m'attaquent. Je n'avais pas vu. Mais j'apprécie tout à fait, puisque là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Je vais ramener toutes mes troupes d'un coup. Il faudrait juste que je retrouve mon Général niveau 2. Je pourrais peut-être en prendre un autre, d'ailleurs. Oh non, je suis à 3 sur 4, ce n'est pas la peine. Cette guerre, je dois la gagner sans ça, je pense. Allez, c'est parti. Donc là, premier combat va peut-être être un peu plus dur, parce que je n'ai pas beaucoup de maintenance militaire. Mais honnêtement, la différence du nombre de troupes fera l'affaire. Voilà. Alors, premier siège, je vais le faire avec les 7000 hommes qui sont là. Ah, pff, il est nul. Bon, là, il ne s'est pas arrêté, là, évidemment. Est-ce que j'ai des paies séparées ? Ah, j'ai une paie séparée avec la Crimée. Donc, j'ai deux sopas... Ouais, je vais occuper les territoires en Crimée. Alors, est-ce que ça suffira pour les faire voter pour moi ? De justesse, hein. On verra le changement à la fin du mois. C'est recalculer tous les mois, ce truc-là. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Il faut que je me méfie, hein. Il y a quand même énormément d'armées ottomanes, évidemment. Ils ont 100 000 hommes, voilà. Il faut que je me méfie de ça, surtout. Là, ils arrivent avec beaucoup, beaucoup de monde. Ce serait bien que je recule un peu. Merde, je ne peux pas reculer à temps. Ok, donc là, on s'est fait un peu avoir. Il va falloir ramener du monde. Allez, c'est parti. Je pense qu'on a le temps, hein. Ah, merde, ils ont changé de cible. Alors, eux, ils peuvent continuer. Eux, ils peuvent continuer. Merde, c'est moi qui ai fait ça ? Ah, putain, quel poulet. Ah, je me disais, c'est bizarre qu'ils ne bougent plus. Et là, ça va être un peu chaud de gagner ça, sauf à ramener énormément de renfort. Mais je ne sais pas si j'arriverai à temps. Bon, l'avantage, c'est qu'on a le terrain neutre. Bon, je vais essayer. Il faut que j'arrive à temps, là. Heureusement, j'ai beaucoup de troupes à ramener. Ah, il faut que je ramène tout, là. Ils vont être très nombreux, donc il faut vraiment que je ramène tout. Nous aussi, on va être nombreux. Ça va être un gros combat. Eux, ils peuvent s'arrêter là, je pense. On a déjà gagné. Ah, par contre, ils vont avoir énormément de troupes. Ils ont perdu énormément de troupes, ça, c'est clair. Alors, je pense que j'aurais intérêt à les poursuivre cette fois. Alors, Burgas et Silistri. Une partie ici. Et une autre partie qui irait à Constantinople. Je pense qu'ils vont s'arrêter à Constantinople. J'espère. Ok, je n'ai pas d'autres armées, malheureusement. Ah, il va falloir que j'enlève la marche forcée, parce que sinon, je ne regagne pas mon moral. Et si je ne regagne pas mon moral, ça peut devenir compliqué. Ah, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il va en Macédoine, d'accord. Putain, j'ai une armée qui... Ah, voilà, c'est celle-là. Merde. Je n'arriverai pas à le poursuivre plus loin, parce qu'il va avoir des navires. J'imagine qu'il va avoir des navires. Je vais me replier. J'ai beaucoup de troupes, donc... Ouais. Non, je me replie. C'est plus prudent. Ok, donc là, il est décidé... Il est à Raska. Je crois que je vais intervenir. Je le laisse venir à Raska. Voilà, maintenant qu'il est là... Alors, si j'y vais, est-ce que je le rattrape ? 2 novembre. Ouais, je le rattrape, donc ça c'est cool. Ah, influence papale, prestige. Le prestige, je m'en fous. Je vais prendre l'influence papale, parce que le prestige, je vais m'en refaire. Je vais m'en refaire énormément, là. Là, par contre... Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Il faut que je lui mette au moins un leader. Là, je lui mets mon roi, tant pis, pour une fois. Ah, bah ça, j'aime bien. C'est l'avantage énorme d'avoir des conseils étroits, c'est que parfois, on a ce genre d'événement. Où on choisit entre un de stabilité et un bonus. Et 50 de prestige, par exemple, et un bonus. Donc là, évidemment, je prends la stabilité. Est-ce qu'il va me permettre d'ailleurs... Enfin, je pouvais déjà, je pense, acheter cette science. Ok, donc là, c'est gagné. Je vais envoyer des renforts, on ne sait jamais. Surtout que lui aussi... Pfff, non, c'est même pas la peine d'envoyer des renforts. Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller prendre l'albanique. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Putain, il va trop vite. Je n'aime pas du tout ça. Et merde, là, je suis mort. Je n'arriverai jamais à tenir... Alors, d'accord. Le 4. Oh putain. Il va m'avoir là. Le 5. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Bon, ben là, il va falloir se battre. Un contre 4. Eh ben, croisons les doigts pour que les renforts arrivent à temps. Mais honnêtement, là, je n'y crois pas trop. Ouais, ça va être... Ça va être difficile. Ah, peut-être que si. Le 13. Ah si, le 13, c'est bon. Deux jours. D'ailleurs, ils sont presque en train de perdre. Je ne sais pas s'ils perdraient. Mais... Ils sont quand même à 1 contre 4. Donc, je ne sais pas dire qu'ils perdent. Même si là, ils ont l'air de ne pas être très en forme. 1 contre 4, c'est dur à tenir quand même. Bon, mais là, de toute façon, les renforts arrivent. J'ai diminué la vitesse parce que le jeu allait tellement vite que j'ai complètement loupé ce qui se passait. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Ok, Zeta, en route. Ah, mais en plus, ils se sont arrêtés à Zeta. Ils ont eu le malheur de s'arrêter à Zeta. Bon, bon début de guerre. 1 contre 4, je pense qu'on peut déjà obtenir une paix blanche, ça c'est sûr. Maintenant, il faut que je prenne des provinces pour qu'on puisse discuter sérieusement. Alors, j'ai amélioré ma relation avec eux. J'étais obligé de garder un diplomate pour pouvoir discuter de la paix. Donc là, ils seront partis le 5 janvier. Le 7, je serai là trop tard. Je suis comment, question relation, je suis à 7 sur 7. Alors, 21, 22, 21. Je vais intercepter 3 000 ottomans, donc c'est bien, ça me va. Une belle statue. Ça, c'est nul, mais je prends l'argent, évidemment, parce que le prestige, comme vous le disiez tout à l'heure, je me suis pris un moins 25, mais je suis déjà remonté. Donc là, je prends l'argent sans hésiter. De toute façon, je suis à 100, ça ne me servira à rien de prendre l'autre. Ça va me permettre de faire mon bâtiment sur la légitimité. Je suis déjà remonté à 98, mais bon, un accident est si vite arrivé. Surtout que je n'ai toujours pas d'héritier, là. Qu'est-ce qu'il a, hein ? Putain, quand même, il a quel âge ? 15 ans, ou qu'est-ce qu'il fout ? Ah, là, il faut que je me méfie, là. Non, c'est bon, il n'attaque pas. Là, c'est pas terrible, hein, j'ai pas de général. Pas très intelligent, ce que j'ai fait. Moi, j'ai gagné, mais bon. Voilà, Castille, comme prévu, s'occupe de la Tunisie, sans souci. Voilà, je vais avancer ici. J'attaquerai bien, là. Honnêtement, je pense que c'est tout à fait faisable. Ils ont pas l'air de bouger. Ce que je vais faire, je vais attaquer avec eux aussi. Ah, ça, c'est cool. Donc, on va s'attaquer à la Bessarabie. C'est aussi le but de la guerre. Ah, j'ai détruit l'armée totalement, là. Ça fait très mal, hein. Ouais, il faut que je force la Crimée à faire la paix en premier. Je veux une paix séparée avec la Crimée. Alors, là, il a 32 000 hommes. En fait, j'aimerais bien m'en occuper avant de partir vers la Crimée. Je vais l'attaquer avec 20 000, il va se dire tranquille, 20 000, ça gère. Et par derrière, je vais venir avec 27 000. Et là, il va beaucoup moins bien gérer, déjà. Non, à un jour près, il n'arrive pas à s'échapper. Ok, 49, ça doit être bon. Est-ce que c'est bon ? On va voir. Ouais, c'est bon. Il y a une guerre qui se joue, là, pour qu'il y ait autant de monde qui demande l'accès. Ouh, 38 000 hommes en plus. Ça, ça ne va peut-être pas très bien gérer. Ce que je vais faire, je vais enlever ceux-là. C'est parti. Et là aussi, j'ai un peu peur que... 30 000, ça fasse beaucoup, hein. 38 000 en plus. Ouais. On va voir. De toute façon, moi, j'aurai assez de renforts. Ils arrivent le 30. Là, ça commence à piquer, à mon avis. J'ai le désavantage du terrain, il faut voir ça. Oui, je pense que... J'ai besoin de renforts dans l'histoire. Peut-être que ça gérerait comme ça, mais je préfère vraiment apporter le surnombre. Ça ne coûte rien, on va dire. Et ça fait très, très mal. Je vais occuper Constantinople pour avoir les points de victoire. Dans les négociations, ça rapporte énormément d'avoir la capitale. Donc je vais l'occuper, et puis je vais partir comme prévu vers la Crimée. Ok, donc ça, c'était le petit plus pour améliorer mon score de guerre. Ce n'est pas l'objectif numéro 1, loin de là. De toute façon, je suis déjà rendu au plus 40, je pense. Ah non, je ne suis pas rendu au plus 40 pour les victoires. Donc je peux continuer à me battre. Ça me rapportera des points de victoire. 1,11 quand même. Ok, j'ai enfin pris Raguse. Donc ça fait partie des terres que j'aimerais bien pouvoir demander dans cette guerre. Ouais, alors on va se battre. Je pense que ça va gérer. Le 15, le 8, je l'intercepte. Les troupes de Crimée sont peut-être nombreuses, mais elles ne font pas le poids. Il y a un gros différent culturel et technologique. D'accord. En même temps, je me rends compte que les Russes sont là et font la guerre à la Crimée, a priori. Ouais. La Georgie et la Russie. Ok, donc c'était ça la guerre de tout à l'heure. Bah, c'est pas... Ouais, c'est pas plus mal. Je vais pas me plaindre. Ouais, du coup, les Ottomans se retrouvent en guerre aussi contre la Russie. Bon, c'est moins grave pour eux parce qu'ils n'ont pas de frontières en commun. Je pense que la Crimée va maintenant commencer à reculer. Ce sera un peu de ma faute d'ailleurs. Enfin, c'est de ma faute ou grâce à moi, ça dépend comment on voit ça. Mais là, ils vont perdre une guerre contre la Russie et une guerre contre moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à perdre contre la Russie ? Une conquête georgienne du Dagestan. Donc ça doit être par ici, cette province-là. Oui, c'est le début peut-être du recul de la Crimée. On verra ce que ça donne, mais... Ils ont été très loin quand même, hein, par rapport au territoire d'origine. Ils ont investi une grande partie de la Lituanie, de la Pologne, de la Horde d'Or, de qui d'autre, de Cazan aussi, un petit peu. La Sibérie aussi. Sibir, pardon. La Sibérie. Sibir, ouais. Mais pas trop mal. Bon, c'est petit par rapport à la Russie, bien sûr, mais... Bon, donc il va falloir que je me serve sur la Crimée avant qu'ils disparaissent, hein. C'est des Sunnites, eux ? Ouais, c'est des Sunnites. Comment je vais faire ? Je crois que je vais les investir... Oh, ça, ça coûte cher. Ça coûte cher et ça rapporte pas grand-chose non plus. Bon, pour pas prendre de dettes, ce que je vais faire, je vais attendre un mois. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils attaquent ? Non, ils s'attaquent pas. Je vais attendre un mois, ça me mettra au-dessus du chiffre de 856. Ok, ça, c'est cool. Je peux prendre l'événement sans m'obliger à prendre des dettes. Alors, ce que je voulais faire, ouais, maintenant que je vois un peu plus, c'est diviser ça et occuper deux provinces à la fois. Je suis à 8%, c'est pas bon. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre la capitale d'ici. Ça nous aidera dans les discussions de paix. Là, je suis à 13. Pour l'instant, ils discutent pas, mais on est à 0. Alors, ce que je veux, moi, c'est Olény et Munteni. Oui, bon, alors pour l'instant, c'est absolument pas possible. Mais bon, on va essayer de rendre ça possible. Si je prends leur capitale, déjà, ça nous aidera dans les discussions. Ah, ben ça, c'est bien. Allez, la capitale, voilà. Je suis en Crimée, tranquille. Ça va me prendre peut-être un peu de temps pour y arriver, mais bon. Je suis pas spécialement pressé, je gagne un peu d'argent. Donc, c'est l'essentiel. La guerre peut durer très longtemps, dans ces conditions. Alors, par contre, j'aime pas trop voir ça, des révoltes. Ça, c'est cool. Alors, j'ai dit que je... Ouais, je vais insister un peu. Sur la Crimée, en priorité. J'aime pas trop voir l'armée ottomane, là, qui se balade chez moi. Ils vont où, là, comme ça ? Ravka, d'accord. Je crois que je vais leur courir après. 15 février, 10 février. Ouais, je vais les poursuivre. Alors, 3 mars. Là, je les rattrape, hein. Donc, ce que je vais faire... Je vais venir avec cette armée-là. Ok, donc j'ai la capitale. Honnêtement, je pourrais, bien sûr, déjà discuter avec Constantinople. Euh, les Ottomans, pardon. Bon, je pourrais pas obtenir ça. C'est ça qui m'ennuie. Et je peux même pas obtenir les deux provinces, là. C'est pas énorme, pourtant. Raguse coûte cher. C'est une... C'est pourtant pas une grosse province, hein. Par contre, c'est un carrefour commercial, bien sûr. Je trouve quand même que c'est un peu cher, pour ce que c'est. Bon, ça donne à réfléchir. Bon, là, les renforts arrivent. Donc, on devrait gagner la bataille. Je trouve que c'est un peu limite. Bon, merde, ils sont encore nombreux. Eh ouais, l'armée ottomane, il y a 33 000 hommes ici, 20 000 ici. Bon, ils sont en train de perdre. Je vais renforcer à Erdin pour les empêcher de passer. Honnêtement, j'ai un tel bonus de traversée, là, s'il m'attaque. Je pense que mes armées sont plutôt bien placées pour résister à tout ce qu'ils peuvent envoyer. Voilà, j'ai pris la Crimée. Demandez la paix. On est à 20. Ouais, pour l'instant, ça suffit pas. Il faut que je continue. Non, ça, c'est bien. Ben, je continue, hein. Puisque là, on va être à quoi ? 22, 23, peut-être ? 22. Toujours pas de paix. Ouais, je continue. Je vais arrêter là l'épisode. Je n'ai pas envie de faire des épisodes très très longs. Récemment, j'ai beaucoup débordé sur le temps que je me donne d'habitude. Donc il faut quand même que je fasse gaffe. Alors là, ça se passe comment ? 10, ça c'est bon. 4 voix. Ici, 8 princes sur 25, c'est déjà un petit peu mieux. Et franchement, si Palatina doit être vassalisable, à la fin de la guerre, il faut que je regarde ce qu'il en est. 8, 14, 22... Ah, non, c'est beaucoup trop gros, à mon avis. C'est dommage. Par contre, la Saxe serait vassalisable. Sauf qu'on est un peu trop léger en nombre de points. On n'est pas à 190. Bon. Allez, pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada